... Nous allons passer à la partie exercice. Et nous allons commencer par un exercice dans lequel nous allons voir comment utiliser le nombre dérivé pour calculer quelques limites. Soit j'ai une fonction numérique définie sur R par g de x est égale à 2 moins x, le tout à la puissance 2020. La première question, vérifier que g est dérivable sur R puis calculer g prime de x. La deuxième question, en déduire la limite quand x est envers 3 de 2 moins x, le tout à la puissance 2020, moins 1, le tout sur x moins 3. La troisième question, calculer les limites quand x est envers pi sur 4 de tangent de x moins 1 sur x moins pi sur 4 et la limite quand x est envers moins 1 de x à la puissance 6 moins 4 fois x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 4 plus 6x moins 1, le tout sur x plus 1. Après avoir vu les données, nous allons passer à la correction de cet exercice. La question, c'est étudier la dérivabilité de la fonction sur R. En A, g est une fonction polynôme. Et on sait que tous les polynômes sont dérivables sur R. En effet, R est dérivable sur R, puisque c'est un polynôme. Et en A, nous avons la formule de calculer la dérivée d'une puissance d'une fonction. G prime est égal à 2020, c'est-à-dire le nombre n qui est à la puissance, fois la dérivée de 2 moins x, fois 2 moins x, le tout à la puissance 2020, moins 1, qui donne g prime de x est égal à moins 2020, multiplié par 2 moins x à la puissance 2019. Pour répondre à la deuxième question, il faut remarquer que cette limite est égale à quoi ? Elle est égale à la limite quand x est envers 3, de g de x moins g de 3 sur x moins 3, puisque ce 1, c'est g de 3. Et ça nous ramène à la définition du nombre dérivée. D'abord, on conclut que cette limite est égale à g prime de 3, qui est égale, en remplaçant dans la formule de g prime de x, en remplaçant x par 3, on obtient moins 2020, multiplié par 2 moins 3 à la puissance 2019, qui est égale à 2020. De la même manière, nous allons calculer les autres limites que nous avons dans la troisième question. D'abord, on pose f de x est égale à tangent de x. La limite que nous voulons calculer, c'est la limite quand x est envers plus sur 4, de tangent de x moins 1 sur x moins plus sur 4, qui est égale si on remplace tangent de x poids par f de x et 1 sur l'image de pi sur 4 par f. Ce qui est donc, d'après la définition du nombre dérivée, c'est f prime de pi sur 4. Si on calcule la dérivée de la fonction f, ça va donner, c'est 1 plus tangent au carré de x qui est la dérivée, de tangent de x, comme on peut voir dans le tableau dérivée des fonctions usiènes. Donc, la limite de tangent de x moins 1 sur x moins plus sur 4 quand x est envers plus sur 4 est égale à 1 plus tangent sur 4 et 2 plus sur 4, qui va donner 2. De même, si on pose h de x est égale à x à la puissance 6 moins 4 fois x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 4 moins 6x. Pour calculer cette limite, et si on remplace cette expression par h de x, nous allons obtenir, c'est la limite quand x est envers moins 1 de h de x moins h de moins 1 sur x moins moins 1. Si vous remarquez, c'est la même chose. Et d'après la définition du nombre dérivé, c'est égal à h prime de moins 1. Pour calculer cette limite, nous allons considérer la fonction h de x qui est égale à x à la puissance 6 moins 4 fois x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 4 plus 6x. On calcule d'abord la dérivée de cette fonction h prime de x qui est égale à 6 fois x à la puissance 5 moins 20x à la puissance 4 plus 8x plus 6. Et on calcule l'image de moins 1 par la fonction h prime qui est égale à 6. On remplace x par moins 1. Ça va donner 6 fois moins 1 à la puissance 5 moins 20 fois moins 1 à la puissance 4 plus 8 fois moins 1 plus 6 qui est dans le moins 6 moins 20 moins 8 plus 6 qui est dans le moins 28. Et on peut déduire que la limite que nous venons calculer est égale à cette h prime de moins 1 qui est égale à moins 28. Nous passons au deuxième exercice. Dans cet exercice, nous allons étudier les variations de deux types de fonctions. La première fonction, f de x est égale à x plus 2x plus 6 sur x plus 1. La deuxième fonction est égale, f de x est égale à x fois la racine carrée de x moins 3 sur 2 fois x. Pour étudier les variations de la première fonction, on constate d'abord que f est une fonction rationnelle. Et on sait que toutes les fonctions rationnelles sont dérivables sur tout intervalle inclus dans leur donnée de définition. On a f est dérivable en tout point x de d parce que c'est une fonction rationnelle. Et on sait que toutes les fonctions rationnelles sont dérivables sur le domaine, sur tout intervalle inclus dans le domaine de définition. En effet, f prime de x est égale à la dérivée de x, la fonction qui est dans la nature x, x, plus la dérivée d'un quotient. Le quotient, on a la formule pour calculer cette dérivée. C'est la dérivée de 2x plus 6 fois x plus 1 moins 2x plus 6 fois la dérivée de x plus 1 sur x plus 1, le tout au carré. qui est égale, la dérivée de x est égale à 1. La dérivée de 2x plus 6 est égale à 2 fois x plus 1 moins 2x plus 6 fois la dérivée de x plus 1 qui est égale à 1. C'est ce qui donne f prime de x est égale à 1 plus 2 fois 2x plus 2 moins 2x moins 6. En calculant, 2x de nombre opposé. Si on simplifie, on trouve que f prime de x est égale à 1 moins 4 sur x plus 1, le tout au carré. Ce qui va donner, enfin, nous allons obtenir cette formule. Pour étudier les variations de cette fonction, nous devons étudier le signe de f prime. et on constate que le terme x plus 1 au carré est un nombre strictement positif sur D. Ce qui donne que le signe de f prime de x est celui de x moins 1 fois x plus 3. Après avoir calculé f prime de x, nous passons à l'étude du signe. Le signe de f prime de x est celui du produit x moins 1 fois x plus 3. Après l'étude, on constate que f prime de x est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et aussi positif sur l'intervalle 1 plus l'infini et négatif sur l'intervalle moins 3, 1 privé du nombre moins 1. Ce qui est donc que f est croissante sur moins l'infini moins 3, décroissante sur l'intervalle moins 3, moins 1, décroissante aussi sur l'intervalle moins 1, 1, et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. En ce qui concerne la deuxième question, il s'agit de la fonction f définie par f de x est égale à x fois racine carrée de x moins 3 sur 2, x sur d qui est égale à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction qui a tout x, a tout réel x dans l'image, racine carrée de x, en sait, c'est une fonction dérivale sur d. Donc, comme produit de deux fonctions dérivables, x fois racine carrée de x est aussi une fonction dérivale sur d. Et comme somme de deux fonctions dérivables sur d, la fonction f est aussi dérivable sur d. Et on calcule la dérivée f prime de x. f prime de x est égale à la dérivée de x fois racine carrée de x plus x fois la dérivée de la racine carrée de x moins la dérivée de 3 sur 2 fois x qui donne la dérivée de produit. On sait que la dérivée de produit u fois v la dérivée de u fois v est égale à la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. Ce qui donne la dérivée de x donc c'est égal à racine carrée de x fois la dérivée de x est égale à 1. Donc c'est égal à x racine carrée de x plus x sur 2 racines carrées de x moins 3 sur 2. Si on simplifie par racine carrée de x ça va donner x sur 2 racines carrées de x est égale à racine carrées de x sur 2. Ce qui donne enfin f prime de x est égale à 3 sur 2 fois la racine carrée de x moins 3 sur 2. Et si on factorise par 3 sur 2, on a 3 sur 2 fois la racine carré de x moins 1. On déduit que le signe de f' de x est celui de la racine carré de x moins 1. Et on passe au tableau de variation. La racine carré de x moins 1 est négative sur l'intervalle ouvert côté 0, 0, 1. Et il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infime. Donc f est une fonction décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infime. Le troisième exercice. Dans cet exercice, nous allons étudier une fonction, la fonction f qui est égale à la racine carré de x au carré moins 4x. La première question, nous allons déterminer le domaine de définition de f. Dans la deuxième question, nous allons calculer la limite quand x est envers plus l'infini et aussi quand x est envers moins l'infini de f de x. Dans la troisième question, nous allons étudier la dérivabilité de la fonction f à droite de 4 et à gauche de 0. La quatrième question a, nous allons vérifier si f est dérivable en tout point x de d de f moins privé de 0, 4 et puis nous allons calculer f prime de x. Et enfin, nous allons dresser le tableau de variation de f. Passons à la correction de l'exercice. Nous allons commencer par le domaine de définition de la fonction f. x appartient à d de f si seulement si, ce qui est à l'intérieur de la racine carré supérieur au égal à 0, c'est-à-dire x au carré moins 4x. Ce qui donne que x appartient à l'intervalle moins l'infini et 0, union 4 plus l'infini. C'est-à-dire que d de f est égale à l'union des deux intervalles moins l'infini et 0 et 4 plus l'infini. Deuxième question, il s'agit de calculer les limites. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins 4x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, puisque c'est une fonction polynomiale, est égale à plus l'infini. Et l'intérieur de la racine carré tend vers plus l'infini, alors f de x, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. De la même manière, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Il s'agit de la même chose, qui est l'intérieur de la racine carré tend vers plus l'infini. Alors f de x a pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Troisième question, il s'agit de la dérivabilité à droite de 4. D'après la définition qu'on a vue au cours, pour étudier cette dérivabilité, nous devons calculer la limite quand x tend vers 4 plus de f de x moins f de 4 sur x moins 4. qui est égale à la limite quand x tend vers 4 plus de la racine carré de x au carré moins 4x moins 0 sur x moins 4. Si on multiplie par la racine carré de x moins 4x en haut et en bas, on trouve cette expression. En simplifiant, nous allons trouver la limite quand x tend vers 4 plus de x sur la racine carré de x au carré moins 4x, qui tend vers plus l'infini. Pourquoi ? Parce que la limite du numérateur est égale à 4 et le dénominateur tend vers 0 plus. Ce qui donne que la limite que nous cherchons est égale à plus l'infini. Ce n'est pas un réel. Donc f n'est pas dérivable à droite de 4. L'interprétation géométrique de ce résultat, donc c de f, la courbe représentative de la fonction f, admet une demi-tangente verticale à droite au point d'abscisse 4, c'est-à-dire le point de coordonnée 4, 0, dirigé vers le haut. La dérivabilité de f à gauche de 0. Pour cela, nous devons calculer la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 moins de la racine carré de x au carré moins 4x sur x, qui est égale à son tour à la limite quand x tend vers 0 moins de x moins 4 sur la racine carré de x moins x au carré moins 4x, qui est égale à moins l'infini, parce que la limite de x moins 4 quand x tend vers 0 moins est égale à moins 4, et la limite quand x tend vers 0 moins de la racine carré de x carré moins 4x est égale à 0 plus. On déduit que f n'est pas dérivable à gauche en 0 et on déduit que la courbe de f admet une demi-tangente verticale à gauche au point d'abscisse 0, c'est-à-dire l'origine du repère dirigée vers le haut. Dans la question numéro 4, nous allons étudier la dérivabilité de la fonction f sur l'ensemble des deux f moins, pour être privé d'un nombre 0 et 4, et calculer la fonction dérivée de f. Comment c'est la fonction f, ou bien la fonction qui a tout x associé à un nombre x au carré moins 4x, est dérivable et strictement positive. Ce qui nous donne que la fonction f, puisque c'est la racine carré de cette fonction, est dérivable en tout point x de cet ensemble. Et on a la formule de la dérivée de la racine d'une fonction est égale, f' de x est égale à la dérivée de x au carré moins 4x sur deux fois la racine carré de x au carré moins 4x. Ce qui donne que f' de x est égale à x moins 2 sur la racine carré de x au carré moins 4x. Le signe de f' de x est celui de x moins 2. Donc, on sait que ce terme-là est positif sur l'intervalle 2 plus l'infini et négatif sur l'intervalle moins l'infini 2. Et on passe au tableau de variation de la fonction f. f' est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 et positive sur l'intervalle 4 plus l'infini. Ce qui donne que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Si on ajoute une cinquième question, qui est dans la deuxième question, elle est demandée de donner l'équation de la tangence t à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 5. La formule de l'équation de la tangence est comme suit. Nous allons calculer donc f' de 5 et f de 5. f de 5, en remplaçant dans la formule de f de x, comment f est défini, nous allons trouver que f de 5 est égale à la racine carrée de 5. De la même manière, en utilisant la formule de la dérivée, nous allons calculer f' de 5, qui est égale à 3 sur la racine carrée de 5. Si on essaie d'éliminer la racine carrée du dénominateur, ça va nous donner 3 fois la racine carrée de 5 sur 5. Donc, l'équation de la tangence est y est égale à 3 racines carrées de 5 sur 5 multipliée par x moins 5 plus la racine carrée de 5. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.